Bonjour à tous, bonjour mes amis les Balances. J'espère que tout va bien pour vous, que ça avance comme vous le souhaitez dans votre vie, d'une manière générale. Bienvenue sur votre tirage et votre guidance pour le mois d'août 2019. Alors, je vous encourage vraiment à recouper ce tirage avec votre signe ascendant et votre signe lunaire, tout simplement parce qu'ici ce sont des énergies générales. Et le fait de recouper ces informations, ça vous permettra d'avoir des réponses ou des renseignements plus précis sur ce que vous allez vivre vous personnellement. Donc, je le redis, ce sont des énergies générales. Pour tous ceux qui le souhaitent, je propose aussi des consultations privées, bien sûr, pour vous aider concrètement dans votre vie face peut-être aux difficultés ou aux interrogations que vous avez. Et pour cela, c'est tout simple, vous pouvez vous rendre sur mon site directement et vous trouverez toutes les informations pour prendre contact avec moi. Je précise aussi qu'il y a un jeu concours que j'ai mis en place pour cette guidance du mois d'août par signe astrologique. Donc, j'ai fait une vidéo. Si vous voulez participer, c'est tout simple, c'est gratuit aussi. Vous pouvez regarder la vidéo afin de voir de quoi il s'agit. Voilà. Donc, écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite maintenant par le tirage et on va découvrir ensemble les messages pour vous. Donc, tout d'abord, la carte principale, ici, l'énergie au centre, elle vous représente vous directement. C'est-à-dire, ce que vous allez vivre, la manière dont vous... La carte qui vous représente, en fait, en début de mois, surtout. Les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois. Alors, on a le 9 de baguette. Alors, ce que je ressens tout d'abord, c'est que vous êtes... Comment dire ? Comme si vous alliez sortir de votre zone de confort. Donc, vous êtes presque prêt à vous engager sur un nouveau chemin. Comme si vous avez peut-être une certaine stabilité, mais vous êtes poussé sur un nouveau chemin à découvrir d'autres choses. C'est ce que je ressens vraiment avec cette carte. C'est la découverte, la découverte de nouveaux horizons. Ça peut aussi bien, bien sûr, concerner le professionnel que le sentimental. C'est à vous de voir, de faire l'interprétation aussi avec votre vie. Je sens aussi que vous avez sûrement beaucoup travaillé, beaucoup fait d'efforts sur vous et aussi dans la matière. Donc, peut-être justement au niveau de votre activité, de votre job. Puisqu'on est sur le 9 ici. Le 9 de feu, le 9 de baguette ou de bâton. Et on est presque donc sur la fin d'un cycle. Donc, peut-être aussi que vous êtes un peu fatigué de certaines choses ou fatigué tout simplement d'un point de vue énergétique et physique. Donc, c'est aussi possible. Mais ce que je ressens quand même surtout, c'est que pour certains, il peut y avoir encore de l'hésitation à emprunter ce nouveau chemin. Un chemin qui mène vers l'inconnu, vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Donc, c'est vraiment sortir de votre zone de confort. Et pour certains, ça peut être plus ou moins difficile. Puisqu'on voit que ce personnage n'a pas encore franchi le seuil. Donc, vous voyez, on regarde ce nouveau chemin. On regarde vers où on aimerait aller. Mais il peut y avoir encore un peu d'hésitation. D'hésitation parce qu'il peut y avoir certaines peurs. Et justement, ça vous sortirait de votre zone de confort de vous engager sur ce chemin. Donc, ayez confiance et ne vous protégez pas trop. Enfin, ne mettez pas trop de barrières. Puisque le 9 de bâton, c'est aussi ça. C'est aussi la méfiance. C'est le fait de vouloir protéger. Et surtout, de vouloir protéger quelque part ce qu'on a déjà acquis. Ce qu'on a déjà fait. Tous les efforts qui ont été mis en place. On se dit, voilà, j'ai fait tellement d'efforts sur moi, avec les autres. J'ai beaucoup donné de moi-même. Et maintenant, j'ai peut-être envie aussi de me reposer. Et que les choses arrivent à moi. De voir, comment dire, le fruit de vos efforts, en fait. Tout simplement. Alors, on va avoir un peu plus d'informations aussi avec la carte ici. Qui va correspondre aux influences actuelles sur vous. Donc, les influences en début de mois, principalement. On a encore une énergie du feu, donc des bâtons. Cette fois-ci, c'est le 5. Là, ce que j'entends, c'est que, en effet, vous voyez, vous désirez prendre soin de vous aussi. Prendre soin de vous, ou qu'on prenne soin de vous. Parce que j'ai le sentiment que vous avez donc beaucoup fait pour les autres. Vous êtes beaucoup investi, peut-être, dans votre carrière, dernièrement. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts. Et là, maintenant, vous aimeriez un petit peu, c'est ça. Prendre soin de vous, personnellement, de votre santé physique aussi. Et avec cette carte, on sent que vous avez peut-être connu aussi un peu des conflits derrièrement. Vous voyez, avec les autres, notamment, ou avec votre autre, si vous êtes en couple ou en relation. Et j'ai le sentiment que vous voulez mettre une sorte de pause. Et vous avez besoin aussi de cette pause pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. On est sur une carte qui va parler de bien-être, ici. De bien-être en laissant de côté toutes les petites tensions du quotidien, les, comme je disais, les petits conflits, les choses qui vous perturbent un petit peu, en ce moment. Donc, c'est aussi ça, vous voyez, vous voulez vraiment aller vers quelque chose de nouveau, et vous sentez que vous êtes appelé à... Comment dire ça ? En fait, c'est laisser quelque chose de côté pour vous. Voilà. Laissez quelque chose de côté. Donc, ça peut être professionnellement, ça peut être dans la sphère relationnelle sentimentale, mais comme on est sur l'énergie du feu, c'est pas forcément, ici, il s'agit pas forcément de quitter un job, ou de quitter votre conjoint, par exemple. C'est plus au niveau des efforts que vous avez faits. Là, vous voulez penser à vous, et arrêtez peut-être un petit peu de donner autant d'énergie, ou d'alimenter certaines situations avec votre énergie, parce que vous vous dites, bon, de toute façon, pour l'instant, peut-être, c'est bloqué, donc je vais aller chercher une solution ailleurs, je vais prendre soin de moi, et je vais laisser ces petits problèmes de côté. Alors, on va découvrir, justement, pour en apprendre un peu plus, ici, la carte qui correspond au passé. Donc, ce que vous avez vécu, les énergies que vous avez traversées dans le passé, le passé étant, en général, le mois dernier, les énergies du mois dernier, donc du mois de juillet. Et pour certains, ça peut être aussi plus... enfin, un passé plus lointain que ça, c'est-à-dire des énergies, en tout cas, que vous avez traversées avant, qui vous amènent, aujourd'hui, à être dans cette dynamique, une situation passée, éventuellement. Alors, on est sur Cendrillon, le numéro 18, donc la Lune. Donc, on voit bien que vous avez certainement quitté quelque chose, enfin, pour moi, il y a l'idée, ici, de quitter quelque chose, de faire un deuil par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à un job ou un projet, pour vous engager vers ce que vous, vous voulez vraiment. Puisque ici, on est un peu sur une carte qui va correspondre à votre inconscient et à vos rêves, et vous voyez, on voit qu'on vous apporte de la nouveauté, on vous apporte un nouveau costume. Donc, c'est très symbolique, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, un nouveau chemin, comme on l'avait vu au début. Et je sens que vous avez beaucoup, peut-être, médité, réfléchi à votre situation, ou à la situation que ça concerne, ces messages. Et pour moi, vous êtes arrivé à un point où vous avez trouvé des solutions, ou peut-être tout simplement que la solution, vous vous êtes dit, « Bon, eh bien, j'arrête de me poser autant de questions, je vais passer plutôt à l'action, je vais peut-être voir les choses différemment, et on verra bien ce que ça donnera. » Donc, cette carte va surtout nous dire que vous avez connu une période un peu de trouble aussi, émotionnellement, ce n'était pas facile pour vous, ça a beaucoup bougé dans vos émotions, dans vos ressentis, et dans votre inconscient surtout, puisqu'on est sur la lune. Donc, la lune, c'est tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on peut percevoir d'une manière inconsciente, vos intuitions aussi. Donc, ça a beaucoup travaillé pour vous intérieurement. Et pour moi, vous vous êtes dit, « Je mérite mieux, en fait. Je mérite mieux que ce que j'ai là. Ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ça que j'attendais vraiment de la vie ou de cette situation. Et je suis prêt, ou je suis prête, maintenant, à m'engager sur quelque chose de nouveau. » Et en plus, vous êtes guidés dans ce sens. On vous a peut-être fait une proposition, une nouvelle proposition à laquelle vous avez beaucoup réfléchi. Donc, peut-être un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle relation, ou une façon de voir différente. Mais c'est bien le passé. Et on sent que, quelque part, c'est révolu avec ces énergies-là. Il y a vraiment un contrebalancier, si vous voulez. Pour moi, et ça se ressent, aujourd'hui, vous êtes dans ces énergies. Donc, on va découvrir quel sera votre objectif conscient durant ce mois. Qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser ? Quel est votre vrai désir pendant ce mois ? Oui. On est sur le 2 de cristaux. Donc, le 2 de denier. Donc, on sent que vous voulez rechercher une stabilité. Justement, ici, émotionnellement, je vous ai dit que c'était une période peut-être difficile que vous avez traversée. Une période d'incertitude, de trouble, comme si vous ne saviez pas vraiment où vous allez. Et là, vous voulez vraiment trouver un équilibre. Un équilibre concret. Ça vous a peut-être demandé ou ça vous demande, ça vous demandera aussi, de trouver l'équilibre entre deux aspects de votre vie qui peuvent être totalement différents. Donc, par exemple, votre sphère professionnelle, votre travail, et votre sphère sentimentale avec la famille aussi. Donc, trouver un équilibre, un juste milieu. Parce que, vous voyez, comme sur ce mouvement-là, enfin, je ne sais pas, une balançoire, mais c'est un balancier. Donc, des fois, c'est en haut, des fois, c'est en bas. Donc, ça... Ça exprime bien, ce côté d'incertitude, d'instabilité émotionnelle, pour moi. Mais là, concrètement, vous voulez trouver des solutions pour avoir une véritable stabilité. Donc, ça demande pour vous de bien réfléchir à votre situation, de vous adapter aussi, cette carte du 2 de denier de cristaux. ça parle de l'adaptation, du fait de... de bien gérer... bien gérer les choses. Donc, vous allez essayer de mettre un peu d'ordre, en fait, tout simplement, dans votre vie. On va voir maintenant quels seront les défis pour vous. Les défis pour vous, peut-être les obstacles que vous allez rencontrer durant ce mois, ce qu'il faudra dépasser. Alors, c'est intéressant. On a la route pavée d'or, le numéro 19. C'est intéressant parce que on peut... Enfin, c'est une des meilleures cartes du jeu, en fait. Donc, c'est marrant de la voir dans les blocages. Et là, ce que je ressens tout de suite, c'est... Il ne faut pas que vous vous découragiez. Il ne faut pas que vous vous découragiez parce que vous avez déjà fait un long chemin et peut-être que vous voyez comme ces personnages, vous sortez d'une situation, comme je vous ai dit, et vous vous dites la route, elle est encore longue. Elle est encore longue. Je ne sais pas si je vais y arriver. Est-ce que je vais vraiment réussir à trouver un équilibre, à me stabiliser ? Et on voit bien qu'au bout du chemin, il y a le bonheur, il y a le soleil, il y a ce magnifique château. Mais ça peut vous sembler encore long. Vous dites peut-être, justement, qu'il y aura encore beaucoup d'obstacles et que ça va vous demander des efforts. On est bien là-dessus, en fait. Ça va vous demander des efforts. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus prêts à aller faire ces efforts parce que vous avez beaucoup donné. Et cette carte parle aussi d'énergie, tout simplement, d'énergie. Donc, les obstacles, ça sera de continuer à mettre de l'énergie, des efforts dans ce que vous voulez, voire se réaliser pour votre propre épanouissement. pour certains, ici aussi, ce que j'entends, c'est le fait de voir les choses d'une manière positive. Vous aurez peut-être du mal à transformer les situations qui arriveront à vous, les événements extérieurs, avec des pensées positives. C'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire aussi. Ne pas vous attendez peut-être sur la première impression qui peut vous déstabiliser ou qui peut parfois, oui, émotionnellement, vous remettre en question ou vous travailler intérieurement. la clé, ça sera vraiment de voir le côté positif des choses le plus possible. Alors, je sais que ce n'est pas facile tout le temps, mais le message du tarot, en l'occurrence, c'est celui-ci. Donc, ne vous découragez pas. Surtout, ne vous découragez pas. Vous avez vraiment déjà fait un bout de chemin. Quelque part, vous avez fait le plus dur pour moi. Puisqu'on était aussi sur le neuf de baguette. Donc, vous voyez, vous avez déjà mis beaucoup d'efforts personnels. Vous avez fait le plus dur. Et là, maintenant, la route, alors, oui, elle est encore longue, mais elle est dégagée au moins. C'est une route dégagée. Donc, centrez-vous vraiment sur ça, sur le positif, sur tout ce que vous avez fait aussi. Félicitez-vous. Je pense que vous ne vous félicitez pas assez pour ce que vous avez déjà accompli quelque part dans votre vie. Donc, ici, cette carte, elle va correspondre à l'avenir, ce que j'appelle l'avenir à court terme. Donc, ce que vous allez vraiment concrètement vivre durant ce mois, notamment, milieu de mois à peu près. On a une très belle carte, donc le 9 de cœur. Donc, vous voyez, c'est bien parce que, justement, on voit ce magnifique arc-en-ciel avec tous ses cœurs. Donc, je ressens beaucoup d'abondance pour vous. C'est un... C'est un nouveau jour pour vous, en fait. Il y a l'arc-en-ciel qui arrive. Donc, vous voyez, après la nuit, après la nuit, vient le soleil et vient le beau temps. Donc, vous allez vous sentir plutôt épanoui, en fait. J'ai le sentiment. Parce que, justement, vous allez prendre beaucoup plus soin de vous. Là, on est sur une carte qui parle, donc, 9 de cœur de vos émotions, de vos ressentis, des relations aussi avec les autres. Mais là, pour moi, c'est surtout... Ça nous indique votre énergie à vous. Qu'est-ce que vous, vous allez ressentir ? Donc, vous allez ressentir une certaine fluidité, une certaine légèreté. Ça coule de source pour vous, en fait. Il y a beaucoup d'abondance, il y aura beaucoup de partage, sûrement aussi, avec les autres, au niveau des émotions. Et surtout, ça va vous permettre de... Vous voyez les choses différemment. Voilà. Vous voyez les choses différemment et vous prenez plus de plaisir aussi. Donc, quelque part, c'est comme si les obstacles, les défis, vous voyez, de voir le bonheur qu'il y a dans votre vie, de vous attendez plutôt sur tout ce qui est positif ou de transformer tout en positif, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que vous allez faire, quelque part. Et au niveau de votre énergie, justement, je sens qu'il y a une vraie évolution, une vraie avancée. Vous vous sentez beaucoup mieux intérieurement, mieux avec vous-même. Vous gérez mieux aussi vos émotions. c'est plus clair, c'est plus fluide. Il y a une sorte de satisfaction qui émerge de cette carte. Donc, peut-être, c'est aussi parce que cette satisfaction, elle peut intervenir par rapport à plein d'éléments. Ça peut aussi être des choses de l'extérieur, donc au niveau du travail, au niveau de... de vos relations ou de votre relation actuelle. Mais vous vous sentez beaucoup mieux. Il y a beaucoup de joie, en fait, que je ressens avec cette carte. Une joie vraiment intérieure, une sorte de paix intérieure aussi. Et c'est comme si la vie vous récompensez, parce que, vous voyez, ça afflue. Il y a beaucoup, beaucoup d'eau sur cette carte. Il y a une cascade. Une cascade d'émotions positives. Alors, on va voir, justement, quelles sont les énergies, ici, intérieures, les influences intérieures qui vont vous guider durant ce mois. Comment vous allez évoluer ? Quel sera votre état d'esprit intérieurement ? On est sur le chercheur des baguettes. Donc, c'est le cavalier de feu. Donc, oui, pour vous, il y a une certaine motivation intérieure, un élan qui vous pousse, vous voyez, aussi à découvrir quelque chose de nouveau. On l'était un petit peu d'ailleurs avec cette carte dans l'énergie aussi du feu. Donc, il y a une véritable motivation pour vous, pour vous engager sur un nouveau chemin ou faire les choses différemment. Ça peut venir nous dire que vous avez trouvé des solutions, concrètement. Et que maintenant, vous êtes prêt à passer à l'action. Alors, je regarde si je peux avoir autre chose parce que c'est surtout cette énergie que je capte. Oui, on vous dit aussi, encore une fois, quelque part, de ne pas vous attarder sur des détails, sur des petites choses qui peuvent vous perturber encore aujourd'hui. Gardez cette motivation intérieure, ce feu intérieur qui vous pousse, cette énergie, parce qu'on a vu beaucoup d'énergie du feu pour vous. Donc, vous voyez, en fait, ce sont les distractions extérieures qui pourraient aussi vous perturber. Donc, ne vous laissez pas distraire, restez focalisés sur vos objectifs et sur votre objectif. sur votre désir, sur votre rêve. C'est le moment pour vous, en fait, de prendre plus de hauteur, de légèreté, vous voyez, de vous engager sur un nouveau chemin. Voyons voir ici les influences pour le coup extérieures. Donc, les influences extérieures, c'est éventuellement des événements qui peuvent arriver dans votre vie qui viennent de l'extérieur. Ça peut aussi représenter tout simplement votre relation avec l'environnement extérieur et les autres. D'accord, on est encore sur l'énergie du feu, décidément. Donc, le 3 de baguette, le 3 de feu, le 3 de bâton. Donc, pour vous, avec les énergies extérieures, on ressent qu'il y a un projet que vous avez qui est en train vraiment de mûrir, en train de se développer. C'est en train de fleurir, comme on le voit sur cette carte. et ça se fait naturellement. Donc, pour moi, vos efforts, ils sont en train de payer et à l'extérieur, vous le verrez puisque c'est le chiffre 3, donc ça parle vraiment d'évolution, de quelque chose qui est en développement. C'est en train de se faire votre projet, quel qu'il soit, même si c'est donc dans la sphère relationnelle, amoureuse, c'est en train de se faire tout doucement. C'est en train de grandir, d'évoluer, de mûrir. Donc, les choses avancent pour vous et vous le verrez concrètement ce mois-ci. Alors, on va découvrir maintenant le conseil de vos guides directement. Quel est le conseil pour vous sur peut-être les actions à mettre en place ? On a déjà vu beaucoup d'actions, mais sur l'état d'esprit éventuellement. Quel est le conseil pour que vous... Tout simplement pour que ce mois se passe du mieux possible ? Que vous viviez au mieux ces énergies que vous allez traverser ? On est sur le numéro 6, une arcane majeure, donc qui est ici Ansel et Gretel. Donc là, c'est assez simple l'énergie que je ressens et le conseil au final, c'est vraiment de vous centrer sur l'amour, sur l'amour, sur votre cœur, sur ce que vous avez à l'intérieur, votre petite voix qui vous pousse sur un chemin. Le conseil, c'est vraiment d'être dans l'amour, dans la bienveillance, dans le partage aussi avec les autres. Pour certains, il va s'agir de se recentrer justement aussi sur l'aspect relationnel, sur votre couple, sur votre foyer, votre famille. parce que toutes les énergies avant, c'est vrai que ça concernait pour moi beaucoup le domaine professionnel. Et ici, on vous dit, il ne faut pas aussi oublier le reste. Vous voyez, il faut trouver un équilibre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut trouver un équilibre entre tous les aspects de votre vie, les aspects importants de votre vie. Donc, ça demande peut-être de faire des choix, de faire des compromis aussi, comme dans un couple, puisque ici, on voit un couple, donc de faire certains compromis pour, au final, vraiment avancer et ne pas rester dans une situation qui a pu connaître des blocages. Mais vraiment, vibrer dans l'énergie d'amour, dans la positivité, vous voyez, ici, je vous disais, c'était peut-être l'obstacle avec cette carte et donc, voyez vraiment le côté positif des choses. Voyez vraiment le côté positif des choses. Et pour finir, on va découvrir cette carte qui va correspondre à ce que vous allez vivre, les énergies que vous allez traverser plutôt en fin de mois et les énergies avec lesquelles vous quittez ce mois et qui vous guideront aussi par la suite qui vont perdurer pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois après. Alors, on est sur le gardien des épées, donc c'est le roi d'épées, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal parce qu'on sent en effet que là, pour le coup, vous voyez, vous avez vraiment laissé quelque chose de côté. Laissé quelque chose pour vous engager sur ce nouveau chemin, ça y est, pour le coup, c'est que par c'est définitif, votre décision, elle est prise. Vous avez tranché, vous voyez les choses avec beaucoup plus de clarté et de discernement et pour moi, il y a quelque chose qui s'achève. Il y a quelque chose qui s'achève pour vous engager sur quelque chose de nouveau. Quand je vous dis que vous avez quitté quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui s'achève, ce n'est pas forcément à l'extérieur. Ça peut être aussi vous par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Maintenant, comme je vous ai dit, vous avez pris une décision et vous êtes clair et ferme sur cette décision. C'est intéressant parce qu'avec cette carte et cette carte aussi, là, il y avait des incertitudes concernant ce nouveau chemin, concernant ce que vous désirez vraiment et là, pour moi, ça y est. On passe à un autre costume aussi puisqu'on voit cet ange, cet archange qui tient un habit, un vêtement, enfin, pour moi, en tout cas, tout simplement, ça symbolise la fin de quelque chose. Symboliquement, c'est comme s'il y avait l'ancien vous et le nouveau vous. Donc, une évolution personnelle importante durant ce mois. voilà, je pense que on a fini, que c'est assez clair. N'hésitez pas, justement, à me laisser un petit commentaire pour m'expliquer comment ça a résonné pour vous concrètement puisque là, ce sont des énergies et le but, bien sûr, c'est que vous l'associez à votre vécu, à votre expérience, votre vie. Donc, ça me ferait vraiment plaisir d'entendre votre retour par rapport à ça, de lire vos commentaires et si vous aimez tout simplement ce que je fais, un petit like, c'est pas de refus et c'est même très très appréciable. Voilà, mes amis, je vous souhaite le meilleur pour ce mois et pour la suite et je vous dis à très bientôt. Bye bye !